... Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons les mystères bien cachés de la grenade, ce fruit aux multiples bienfaits, non seulement pour nous, mais aussi pour nos amis ailés, les pigeons. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'univers fascinant des avantages insoupçonnés que les écorces de grenade peuvent offrir à nos compagnons à plumes. De la richesse en minéraux aux précieuses vitamines, en passant par leurs propriétés antibactériennes et antiparasitaires. Nous allons découvrir comment intégrer intelligemment ce super aliment dans l'alimentation de nos pigeons. Des étapes de préparation minutieuses à l'administration appropriée, nous vous fournirons des conseils pratiques pour exploiter pleinement cette ressource souvent négligée. Restez avec nous pour explorer comment cette petite touche de grenade peut véritablement transformer la vie de nos chers compagnons à plumes. Sans plus attendre, embarquons pour un voyage dans le monde de la santé naturelle. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous donner une brève introduction sur la grenade. Ce fruit, apprécié pour sa saveur sucrée et acidulée, est bien plus qu'une simple gourmandise. En effet, la grenade est un véritable concentré de nutriments bénéfiques pour la santé, tant pour les humains que pour nos compagnons à plumes, les pigeons. Riches en antioxydants tels que les polyphénols et les flavonoïdes, la grenade offre une protection contre le stress oxydatif, favorisant ainsi la santé cellulaire et contribuant à renforcer le système immunitaire de nos pigeons. De plus, elle est une source précieuse de vitamines, notamment la vitamine C, essentielle pour maintenir une bonne santé chez les oiseaux. Mais ce n'est pas tout. La grenade est également réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, ce qui en fait un allié de choix pour prévenir et traiter certaines affections courantes chez les pigeons. En médecine traditionnelle, tant humaine qu'animal, la grenade est utilisée depuis des siècles pour ses vertus thérapeutiques. Cependant, ce qui est souvent négligé, ce sont les épluchures de grenades, pourtant riches en nutriments et en composés bénéfiques. Plutôt que de les jeter, nous allons vous montrer comment les utiliser intelligemment pour préparer des tisanes aux multiples bienfaits thérapeutiques pour vos pigeons. Restez avec nous pour découvrir comment tirer le meilleur parti de ce fruit incroyable. et faire bénéficier à vos pigeons d'une santé radieuse et soignée. Les bienfaits de l'écorce de grenade pour les pigeons sont nombreux et diversifiés. Tout d'abord, elles constituent une source importante de minéraux essentiels tels que le manganèse, le soufre, le phosphore, le fer et le calcium, qui sont vitaux pour la santé globale des pigeons. De plus, les substances présentes dans l'écorce de grenade favorisent une bonne digestion chez les pigeons, tout en fournissant des vitamines essentielles comme la vitamine A, la vitamine B et la vitamine C. Nécessaires pour maintenir un système immunitaire fort. En outre, le zeste de grenade contient des protéines et des sucres qui fournissent de l'énergie et soutiennent l'activité quotidienne des pigeons. En termes de santé intestinale, l'écorce de grenade possède des propriétés antibactériennes et antiparasitaires, aidant à éliminer les bactéries nocives et à combattre les vers intestinaux. De plus, elle peut aider à dissoudre les graisses dans le corps des pigeons, prévenant ainsi la formation excessive de graisses et de lubrification. Enfin, elle est bénéfique dans le traitement des affections respiratoires telles que le rhume et la toux, ainsi que dans le traitement de la diarrhée, favorisant une digestion saine. En résumé, l'écorce de grenade joue un rôle crucial dans la promotion de la santé et du bien-être général des pigeons, offrant une gamme variée de nutriments et de propriétés thérapeutiques qui soutiennent leur santé digestive, immunitaire et métabolique. Voici comment préparer et servir les zestes de grenade pour les pigeons. Pour la réaliser, rien de plus simple. Il vous faut 50 grammes d'épluchure de grenade et un litre d'eau. Dans un premier temps, faites sécher les épluchures de grenade au four pendant 2 heures à 50 degrés Celsius. Ensuite, faites bouillir un litre d'eau. Placez ensuite les épluchures séchées dans une casserole contenant l'eau bouillante et laissez-les cuire jusqu'à ébullition complète, en prenant soin de couvrir la casserole pour préserver les huiles volatiles. Retirez ensuite la casserole du feu et laissez-la couverte jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Enfin, filtrez bien l'eau de la peau de grenade. Pour administrer le mélange au pigeon, suivez attentivement ces étapes. Assurez-vous que le mélange est refroidi à température ambiante après la préparation. Utilisez une seringue à médicaments propres et stériles pour administrer le mélange au pigeon. Avec précaution, attrapez le pigeon en plaçant une main sur ses ailes pour les maintenir fermées et en tenant doucement le corps du pigeon avec l'autre main. Veillez à ne pas exercer une pression excessive pour éviter de stresser l'oiseau. Maintenez le pigeon dans une position stable et confortable, en vous assurant qu'il ne puisse pas se débattre ni s'échapper. Délicatement, utilisez votre pouce et votre index pour ouvrir légèrement le bec du pigeon. Évitez d'exercer une pression excessive pour ne pas blesser l'oiseau. Insérez l'extrémité de la seringue à médicaments dans le coin du bec du pigeon, en veillant à ne pas toucher la gorge de l'oiseau. Appuyez doucement sur la seringue pour administrer le mélange de façon lente et régulière. Assurez-vous que le pigeon avale le mélange en toute sécurité. Vous pouvez le voir avaler en observant le mouvement de sa gorge. Répétez le processus pour chaque pigeon malade, en vous assurant de nettoyer la seringue entre chaque administration pour éviter la contamination croisée. Après avoir administré le mélange, surveillez attentivement les pigeons pour détecter tout signe d'inconfort ou de réaction indésirable. Assurez-vous également que les pigeons se reposent dans un environnement calme et sécurisé après le traitement. Les pigeons malades reçoivent 5 ml du mélange, directement dans la bouche à l'aide d'une seringue à médicaments. La période d'administration dure généralement 3 jours consécutifs, 3 fois par jour. Cependant, cette période peut être prolongée jusqu'à 5 jours en fonction de l'état de santé spécifique de chaque pigeon et de la réponse au traitement. Il est essentiel de surveiller attentivement l'évolution de l'état de santé des pigeons pendant toute la durée du traitement et d'adapter la posologie en conséquence. Vous pouvez utiliser une deuxième préparation, mais cette fois-ci à base de poudre d'écorce de grenade. Voici comment préparer et servir la poudre d'écorce de grenade. Choisissez des grenades fraîches et non traitées. Retirez délicatement l'écorce externe de la grenade à l'aide d'un couteau ou d'un éplucheur. Veillez à retirer uniquement la partie externe colorée de l'écorce, en évitant la partie blanche, qui peut être amère. Une fois que vous avez retiré les écorces, étalez-les sur un plateau ou une grille dans un endroit sec et bien ventilé. Laissez-les sécher complètement pendant quelques jours jusqu'à ce qu'elles soient totalement déshydratées. Vous pouvez également accélérer le processus de séchage en utilisant un déshydrateur alimentaire. Une fois que les écorces sont complètement sèches, utilisez un moulin à café ou un moulin à épices pour les réduire en une poudre fine. Assurez-vous que le moulin est propre et sec avant de commencer le processus de broyage. Transférez la poudre d'écorce de grenade dans un récipient hermétique et conservez-la dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil. La poudre d'écorce de grenade se conservera ainsi pendant plusieurs mois. Pour servir la poudre d'écorce de grenade aux pigeons voyageurs, mélangez une à deux cuillères à café de poudre dans un kilogramme de graines. Assurez-vous de ne pas en donner trop, car une trop grande quantité pourrait être difficile à digérer pour les pigeons. Commencez par de petites quantités et surveillez la réaction de vos pigeons. Pour bien mélanger la poudre aux graines, vous pouvez ajouter une à deux cuillères à café d'huile d'ail ou d'huile d'olive. La période d'administration dure généralement trois jours consécutifs, avec une prise deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Cependant, en fonction de l'état de santé des pigeons et de la réponse au traitement, cette période peut être prolongée jusqu'à cinq jours. Il est crucial de surveiller attentivement l'évolution de leur état de santé tout au long du traitement et d'ajuster la posologie en conséquence. La poudre d'écorce de grenade peut être un complément nutritif et bénéfique à l'alimentation des pigeons voyageurs, mais elle ne doit pas constituer la totalité de leur régime alimentaire. Veillez à ce qu'ils aient également accès à une alimentation équilibrée et variée pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Il est possible d'obtenir de la peau de grenade séchée auprès d'un herboriste ou dans des magasins spécialisés en herboristerie pour soigner vos pigeons voyageurs. Les herboristes sont des professionnels spécialisés dans l'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques. Ils peuvent fournir des conseils éclairés sur l'utilisation appropriée de la peau de grenade séchée, ainsi que sur d'autres remèdes à base de plantes. De plus, les magasins spécialisés en herboristerie proposent souvent une gamme diversifiée de produits à base de plantes, y compris la peau de grenade séchée, ce qui permet aux colombophiles de trouver facilement ce dont ils ont besoin pour leurs besoins spécifiques. En résumé, l'utilisation de la peau de grenade sèche pour les pigeons offre une approche naturelle et bénéfique pour leur santé. Que vous l'obteniez chez un herboriste ou que vous l'asséchiez à la maison, il est important de garantir sa propreté pour éviter tout risque de contamination. En découpant le zeste sec en petits morceaux, vous créez un remède potentiellement efficace pour soutenir la santé digestive, immunitaire et globale de vos pigeons. Cependant, il est essentiel de surveiller attentivement leurs réactions et de modifier la posologie si nécessaire. En intégrant judicieusement la peau de grenade sèche dans les soins de vos pigeons, vous pouvez contribuer à leur bien-être général de manière naturelle et durable. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir sur notre chaîne YouTube. Et au passage, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.